Bon, écoutez, je vous souhaite la bienvenue au lancement du premier volume de la collection Caval. Ce n'est pas le dernier, c'est une promesse. Je suis très heureux d'ouvrir Caval avec le livre de Bernabé, éminent membre du CRISP, le Centre de recherche interuniversitaire en ce livre éthique des textes. Je vous dis tout de suite que Bernabé est arrivé hier de Paris et moi avant-hier, donc on est encore en décalage horreur. J'ai vu dernièrement, vous savez que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Bergman, j'ai vu un documentaire sur Bergman où on passait un extrait d'une entrevue que Dick Caval avait donnée dans les années 70 avec Bergman. Il était très impressionné et très, très nerveux et il a commencé en l'appelant Ingrid Bergman. Alors moi, je ne pense pas faire une gaffe de cet ordre-là, mais bon, sur un mode mineur, ça pourrait peut-être ressembler un peu à ça, on va essayer d'éviter quand même le plus possible. Alors, avant de m'entretenir avec Bernabé, je vais prendre quelques brèves minutes pour dire un mot de la collection. Je voudrais d'abord remercier l'équipe des PUM pour l'accueil et en particulier Patrick Poirier pour son directeur, pour son enthousiasme, enthousiasme que j'ose qualifier de proverbial. Et sa rapidité à répondre à mes nombreuses questions, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on lance une nouvelle collection dans une maison d'édition, on ne connaît pas nécessairement tout le fonctionnement. Donc, merci beaucoup. Caval est une collection et sera une collection qui propose des titres qui défendent l'idée que la fiction est une forme de savoir, une forme de connaissance du monde qui convoque l'imaginaire, qui parle de l'idée que l'imaginaire est un écart qui relève d'un effet de la conscience et qui est un phénomène cognitif. Alors, si vous voulez, l'idée de départ, c'est que la fiction ne sert pas à imager le réel, c'est-à-dire à l'embellir par des scènes romanesques, embellir par des scènes romanesques des événements qui, par ailleurs, peuvent être austères, mais bien à imaginer, c'est-à-dire à concevoir la réalité en colmatant ses brèches, en éclairant les coins obscurs, en surinterprétant, sinon en fantasmeant, jusqu'au fantastique, mais à partir de ce que le monde nous révèle. Alors, on pourrait dire que la collection a comme but de voir comment la fiction pense le rapport à la réalité dans une perspective qui est balisée à la fois, d'une part, par la sociocritique, donc la socialité des textes est analysable dans ses procédures de mise en forme, et on part un peu du principe qu'il n'y a pas de frontières qui vaillent entre textes et hors-textes, donc sociocritique et épistémocritique, c'est-à-dire que la fiction fait sens parce que, notamment, elle intègre et repense de différentes manières des champs disciplinaires, différentes sciences considérées comme, généralement, objectives. Alors, dans le livre de Bernabé, qui est sous-titré « Essai de sociocritique », on peut dire que c'est le discours de l'histoire qui est attaqué de front, qui est déconstruit, et sur ce plan-là, Céline fait flèche de tout bois, j'y reviens dans deux minutes, même pas une minute trente, mais auparavant, je vais faire un peu de pub pour la collection parce que j'ai dit au début que ce n'est pas le dernier livre, que la collection, c'est une promesse. En fait, outre celui-ci, il y en a déjà cinq en chantier, donc six au total, trois collectifs et trois monographies, donc je vais juste vous dire un mot très rapidement, après celui-ci, des trois qui sont les plus avancés, et qui devraient sortir dans pas très longtemps, sans doute dans cet ordre. Donc, un collectif, d'abord, le roman des possibles, l'anticipation dans l'espace médiatique francophone de 1860 à 1940. Donc, les dates correspondent, grosso modo, au début de la production de Jeux de Verne, et 1940, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, qui, sur le plan de l'anticipation, de la science-fiction, va tout changer. C'est un collectif, je crois, qui pourrait faire date, puisque c'est, à ma connaissance, le premier ouvrage d'envergure qui propose vraiment une somme sur les débuts de l'anticipation dans le monde francophone, sous différents angles. Ensuite, un autre collectif, cette fois intitulé « L'âge des post-machines », qui est une réflexion sur l'imaginaire de la machine telle que nous l'envisageons aujourd'hui, à l'ère du numérique et du cyborg, même s'il peut s'agir de textes relativement anciens, mais lus à l'ombre de nos réflexions actuelles. Et puis, ensuite devrait venir le livre d'Hélène Desprez, qui a l'art des questions socratiques intéressantes, et qui, après avoir publié « Pourquoi les savants fous veulent-ils détruire le monde ? », propose cette fois de répondre à la question « Le post-humain descend-t-il du singe ? » « Littérature, évolution et cybernétique », qui, là encore, donc, se trouve formé, situé à la croisée de la sociocritique et de l'épistémocrétique. Alors ça, c'est l'avenir, c'est l'avenir proche. Là, on va s'arrêter sur le présent. Bonjour, Bernalé. Bonjour. Bonsoir, oui. Oui, ça dépend du niveau de décalage horaire. Alors, en fait, on s'est entendus pour faire, sous forme de questions-réponses, une brève présentation du livre pour le rendre le plus compréhensible, lisible possible. Et c'est un livre, donc, « L'obliothèque mémorable » de Louis-Ferdinand Céline, qui porte sur la trilogie, dans la trilogie de Céline, donc d'un château à l'autre, Nord et Rigodon. Et, bien, évidemment, Céline, c'est un cas un peu particulier dans la littérature française et peut-être mondiale, et compte tenu des débats récents qu'il y a eu autour de la possible publication des pamphlets, du statut de l'œuvre de Céline, mais aussi du mélange des genres chez lui, puisque l'autobiographie télescope la fiction, et aussi, surtout, en compte du fait que ton livre aborde frontalement le rapport à l'histoire, on ne fera pas l'impasse sur le statut de Céline dans la littérature française. Alors, attaquons-la frontalement en cette année 2018. Qu'est-ce qu'on peut dire de Céline sur ce plan qui dépasse les textes? C'est difficile d'échapper à ça. Merci de commencer par cette question-là. Elle est inévitable. Avant d'y répondre, je remercie vraiment tout le monde d'être venu si nombreux, et je remercie tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont aidé à l'aboutissement de ce travail, aussi bien les amis présents, tous ceux qui sont dans la liste des remerciements inclus dans le livre, et à lesquels j'ajoute, bien sûr, Jean-François Chassé, en tant que directeur de cette belle collection. Je suis d'un livre, merci, là, de toute façon. Tu y es, de toute façon, et mon éditeur, Patrick Poirier, ici, dont le travail, ainsi que celui de Bénédicte Prévost, de Jade Boivin, et d'autres au PUM, a été remarquable et a fait que cette première expérience d'édition, pour moi, se soit passée extrêmement bien. Alors, la question du statut de Céline, en 2018, elle est d'une actualité criante, puisque le livre arrive après une double actualité. La première, c'est celle du livre de Taglieff et du Raffour, sur Céline, et son rapport à l'histoire de l'antisémitisme français. Et la seconde, c'est ce qui est arrivé début 2018. Les éditions Gaïmar annoncent la réédition des pamphlets de Céline. Et devant le tollé que provoque cette annonce-là, ils y renoncent quelques semaines plus tard. Donc, si vous voulez, il y a une question incotournable qui est celle des pamphlets, de la question idéologique chez Céline. Alors, moi, je n'ai pas directement travaillé là-dessus, mais la question était incotournable pour moi aussi, puisque, travaillant sur les textes romanesques des années 50, j'étais bien obligé de constater qu'il ne reniait rien de ce qu'il avait écrit dans les années 30, et que cette question idéologique-là, on ne peut pas ne pas se la poser. Moi, en tant que chercheur, évidemment, mon travail n'est pas de le condamner ou de réhabiliter Céline, mais d'avoir un parti pris d'expliquer cette question-là dans sa complexité. Je crois qu'on peut le faire en partant de la distinction que fait Primo Levi au début de Echeomo, au sujet de l'expérience concentrationnaire, entre comprendre et expliquer, c'est-à-dire qu'on peut expliquer les raisons, les formes, les arguments qui sont avancés dans les pamphlets antisémites. On ne peut pas les comprendre au sens étymologique, c'est-à-dire les faire siens, réduire leur portée intellectuellement et les rendre rassurants d'une certaine manière. Ce racisme-là et cet antisémitisme-là ne peuvent pas être rassurants. Alors, les questions que soulèvent ces textes, elles sont nombreuses. Moi, je me contenterai ici d'énumérer certaines des questions que cela pose. La première, c'est celle des raisons de l'antisémitisme chez Céline. Il y a évidemment des éléments biographiques, il y a des échecs sentimentaux. Elisabeth Craig, la dédicataire de Voyage au bout de la nuit, a quitté Céline pour un Américain qui, je vous le donne en mille, était juif. Il y a des raisons professionnelles qui est celle de Céline convoité des positions dans des hôpitaux de la région parisienne qu'il n'a pas eues et dont il accusait les Juifs de l'en avoir privé. Il y a des échecs littéraires liés à cela aussi, échecs relatifs puisque c'est de mort à crédit qu'il s'agit et la réception, disons, timide de mort à crédit était mise au compte d'une conspiration juive par l'auteur. Évidemment, il y a des raisons idéologiques et historiques qui sont celles des années 30, des officines antisémites. Il ne faut pas faire de présentisme là-dessus. l'antisémitisme dans les années 30 en France est quand même quelque chose d'extrêmement répandu et sans du tout en relativiser la portée. C'est une question qui touche des auteurs de droite mais aussi de gauche. J'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas le cas mais ce ne serait pas vrai. Alors bien sûr, la question de la responsabilité elle est indéniable. Quand on a écrit Bagatelle pour un massacre en 1937, les beaux-draps, non, l'école des cadavres en 1938 et les beaux-draps en 1940, on a encouragé la persécution des juifs par ses écrits dans un moment où on savait déjà au moins que les lois raciales en Allemagne étaient déjà en cours. Cette responsabilité-là elle est indéniable et inexcusable. Je crois que si on met ça en cause, en tout cas pour moi il n'y a pas de discussion possible. Après, il y a aussi la question de l'après des romans et du rapport des romans de l'après-guerre à ces textes-là où Céline ne régnerait rien. Il n'y a pas de mea culpa. Et pour autant, ce serait faire preuve d'un grave discernement que de rattacher l'entièreté de l'œuvre à l'histoire de l'antisémitisme. Vous pouvez lire Voyage au bout de la nuit et Mora Crédit. Dans Voyage au bout de la nuit il y a la mention de la musique judéo-négro-saxonne je crois mais ce n'est pas du tout quelque chose de présent. Et dans Mora Crédit il y a de l'antisémitisme. c'est celui du père qui est décrit du père du petit Louis puisque c'est un récit d'enfance et c'est un personnage qui est décrit comme ridicule et comme mettant ses propres échecs sur le dos des francs-maçons, des juifs de manière totalement caricaturale et ridicule. c'est à dire que et Mora Crédit c'est 36 c'est à dire que un an avant d'écrire Bagatelle pour un massacre c'est ligne d'énoncer les folies dans lesquelles il allait sombrer. vous voyez que dès lors qu'on rentre dans les textes les choses deviennent beaucoup plus complexes. Alors on pourrait continuer là-dessus mais si vous voulez ce scandale pour synthétiser le scandale Céline ce qui fait qu'il déchaîne les passions aussi c'est un scandale qui nous est commun c'est à dire et qui peut être définie comme ceci pour pour ceux d'entre nous qui considèrent que l'art et la culture sont ce qu'on a de plus précieux à opposer à au fascisme ou à l'antisémitisme et bien c'est un scandale de trouver l'un et l'autre au sein d'une seule et même oeuvre qui conjugue des sommets de d'antisémitisme dans les pamphlets et des sommets de littérature et de du roman du 20ème siècle alors je m'arrête là pour cette question parce que je veux aussi qu'on en vienne c'est à dire faudrait pas oublier le premier scandale qui lui est littéraire et c'est celui du voyage et parler de ce serait bien qu'on parlait évidemment de la part d'inutilité de ces textes oui ben c'est ça par son texte en fait sur l'antisémitisme qui était à droite mais qui était aussi à gauche dans les années 30 on pourrait d'ailleurs élargir ça en parlant de l'eugénisme qui était pas simplement de droite mais qui était aussi souvent de gauche et plein de bons sentiments alors la question évidemment de de Céline personnage se pose aussi dans la mesure où le livre est un livre qui a un ancrage très clairement sociocritique et porte sur l'histoire en fait sur le rapport de Céline à l'histoire aussi mais dans les discours de son époque et dans le je dirais le télescopage des discours de son époque alors j'aimerais que tu développes un peu là-dessus pourquoi la sociocritique par intérêt bien sûr mais qu'est-ce qui faisait l'intérêt d'aborder la trilogie du point de vue de la sociocritique et cette question de l'histoire la sociocritique pourquoi pas j'ai envie de tenir par provocation la sociocritique absolument mais disons il y a différentes raisons l'une est liée aux caractéristiques formelles de l'oeuvre les romans le dialogisme de l'oeuvre de Céline de Céline et flagrant ses romans même sa pièce de théâtre l'église qui date de 1929 toutes ces oeuvres sont des véritables machines à reformuler les discours d'une époque et à en montrer la part d'imposture c'est à dire à décrire les discours qui fondent la cohésion sociale et à les décrire comme fondés sur l'imposture pour dénoncer une forme de contrat social fondé sur le crime et l'injustice c'est ça que tous les romans de Céline disent et de ce point de vue là le dialogisme il est c'est pas pour rien que ça le livre paraît dans une collection qui explore les savoirs et la littérature parce que il y a une une exploration des savoirs médicaux géographiques des questions de physique qui sont abordées en lien avec l'histoire et qui montre la faillite aussi des savoirs au 20ème siècle c'est à dire leur incompétence à prévoir les dérapages de l'histoire voire leur compromission profonde avec les idéologies du 20ème siècle dans le cas de la médecine nazie ce que la trilogie en dit c'est exactement ça notamment au sujet du docteur Gebhardt qui était l'un des grands noms de la médecine nazie alors il y a le dialogisme de l'oeuvre il y a une question des questions de théorie bien sûr moi disons que ce qui m'intéressait dans la sociocritique c'était de pouvoir à la fois conjuguer questionnement sur la socialité des oeuvres et ce qu'elles ont de présence au monde ce qu'elles disent sur une époque une société en l'occurrence c'est celle de la société française de l'après-guerre puisque ce sont des chroniques de guerre écrites dans les années 50 enfin des chroniques fictions de guerre écrites dans les années 50 il s'agit d'un château l'autre en 1957 qui raconte l'exil du gouvernement de Vichy à Sigmaringen le nord qui raconte l'exil de Céline et des siens au nord-ouest de Berlin et Rigodon qui a été terminé en 1960 mais publié en 1967 et qui évoque la fuite la traversée ferroviaire de l'Allemagne pour rejoindre tenter de rejoindre la frontière danoise à la toute fin de la guerre en 1944 et 1944-45 donc ces textes là posaient la question de l'histoire et du rapport à l'histoire et c'était ça que je visais puis la perspective sociocritique avait l'avantage d'évoquer ces questions de mémoire collective tout en ayant l'exigence d'une extrême attention aux formes du texte je me voyais pas travailler autrement que sous la forme de la microlecture parce que je voulais valoriser la richesse littéraire de ces romans qui disons que la dernière partie de l'oeuvre de Céline c'est celle la moins lue et la moins reconnue donc il fallait vraiment faire ce travail-là non mais j'allais dire il y a aussi le fait que Céline apparaît un peu comme la mauvaise conscience de la France à l'époque c'est-à-dire dans le discours de l'histoire c'est la manière dont il dégonfle le discours triomphant de la résistance qui se répartout entre 1940 et 1945 ça aussi bien sûr c'est ça que permet l'espace de la fiction et de la littérature c'est-à-dire quelqu'un qui s'est aussi douloureusement trompé et capable d'écrire des oeuvres qui disent quelque chose d'extrêmement juste sur la mémoire collective de l'immédiate après-guerre en France et de ce moment où la société veut à la fois oublier et se souvenir de ce qui s'est passé et ce que disent ces textes-là de manière très claire c'est comment s'impose très vite un récit magnifié de la libération comme version officielle des événements dans lequel très peu de gens ont collaboré où la défaite de 40 n'a pas eu lieu et où la déportation des juifs n'est que le fait des allemands Céline avec sa part de compromission et d'amnésie vise très juste pour toute une série d'oubli collectif c'est ça que j'ai essayé de restituer dans ma lecture en proposant le concept d'oubliogramme qui renvoie à des effacements passifs et actifs de l'amnésie collective de cette période-là alors je vous laisserai découvrir le détail du concept dans le livre mais le questionnement majeur c'était il était double c'était de se demander comment une société fonctionne marche à l'amnésie comment est-ce que notre rapport au passé est aussi bien déterminé par les récits historiques que promeut les différentes institutions et les différentes communautés mémorielles que par les oblitérations les altérations les réécritures les mises au banc qui définissent notre rapport au passé de ce point de vue-là ça vaut pour ces moments très particuliers où un pays sort de la guerre où pendant 15 ans il y a quand même une omerta c'est propre à la France mais ça revient assez souvent pour des pays qui sortent de moments de guerre civile ou de guerre mais c'est quelque chose ce sont des questions qui sont posées au sujet de la société contemporaine aussi de manière différente mais où la part d'amnésie collective est très criarde le dernier coup de ça c'était il y a deux semaines lorsque Macron dit du maréchal que c'était un grand soldat on ne peut pas faire violence on ne peut pas faire davantage violence à la mémoire collective et réveiller tout un tas de questions qui sont restées irrésolues en France par rapport à cette période après pour terminer sur cette question là je crois qu'il y a aussi une question beaucoup plus personnelle et aléatoire qui est liée à mon rapport mon parcours à moi et mon passage à la fois au Christ la rencontre de Pierre avec qui dès le premier séminaire que j'ai suivi avec lui disons qu'il y avait on se fend dès la poire au sujet des mêmes choses dans les textes et il y avait une sensibilité commune au delà du football qui a fait que je je me suis lancé là-dedans mais c'est aussi plus généralement le département de l'IDM où il y a un questionnement comme ça sur la socialité des textes et leur historicité qui est partagé de manière différente par différents chercheurs et je ne suis pas là-dessus Elisabeth Elisabeth Nardou Lafarge et Francis Gingras ont également eu leur part dans ce travail parce que c'est avec eux au moment du mémoire que j'ai également fait sur Céline que j'ai commencé à me poser ces questions évidemment Céline c'est d'abord un écrivain et puis ce qui est intéressant dans la trilogie c'est que cette question du rapport à l'histoire à cette question du rapport à l'histoire se superpose une histoire littéraire aussi en fait il y a un intertexte il y a une interdiscursivité qui vient je dirais entrelacer continuellement la dimension diachronique et synchronique et puis comment ça se joue ça aussi dans les textes alors cette question-là justement c'est avec Elisabeth Nardou Lafarge et Francis Gingras en travaillant sur les mémoires que j'ai compris en fait qui avait le mémoire porté sur les chroniques la réécriture des chroniques médiévales dans l'or et c'est à partir de ça que je me suis rendu compte qu'en fait il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus large qui n'avait pas été décrit dans les études séliniennes et qui concernait une écriture de l'histoire présente à partir en mobilisant des genres désuets des archaïsmes linguistiques des intertextes issus du patrimoine littéraire comme Molière comme la chanson de Roland et tout un tas de comment dire de métaphorisation et de personnification d'un passé ancien les figures de grand-mère tutélaire par exemple celle de de savants un peu belle époque mais aussi de toute une noblesse crépusculaire qui reviennent c'est des lieux très particuliers par exemple le casino l'histoire est décrite comme un casino où chacun joue son jeton en espérant survivre et avoir la chance de s'en sortir et ça renvoie à toute une tradition de la roue de la fortune qui est ancienne il y avait des choses très étonnantes là-dedans aussi les textes de Séni par exemple mobilisent la pastorale pour décrire à la façon c'est-à-dire à la façon d'honorer du refait il y a des sénètes qui reconstituent une sorte d'ailleurs idéalisé depuis lequel sont évoqués les problèmes de la cité avec le même principe de dégradation propre à la pastorale qu'on retrouve par exemple à la fin de Mora Crévy dans l'épisode du financère fouriériste où les enfants et le petit plusieurs enfants et le petit Louis se retrouvent et qui évidemment vire à la catastrophe mais qui garde le souvenir de la pastorale et des utopies libertaires de la belle époque comme une sorte de possibilité de l'histoire qui n'a pas été entendue la roue de la fortune ça me rappelle une histoire je me suis toujours demandé si elle était apocryfe ou non mais si elle est vraie elle est extraordinaire c'est Francis Blanche le comique le comédien qui au moment de sa mort sur son lit de mort aurait dit pourquoi moi seigneur c'est extraordinaire c'est pas bien entendu alors il y a il y a donc cette dimension il y a le style de Céline il y a dans la trilogie énormément de bouffonnerie de burlesque c'est la petite musique célinienne bien sûr mais je voudrais que tu me dises comment tu la tu la considères dans la trilogie parce que quand on quand on lit la trilogie qu'on revient à Voyage au bout de la nuit par exemple on a l'impression de Voyage au bout de la nuit qui pourtant tellement fait scandale au début est presque un livre je dirais pas banal mais enfin assez tranquille assez tranquille par rapport à l'explosion de la trilogie alors la petite musique de Céline ça devient une Schoenberg ou je sais pas il y a différentes différentes choses c'est à dire l'oeuvre de Céline est associée de particulier bien sûr il y a la fiction d'oralité qui est toujours représentée comme son truc à lui sa petite musique faire intégrer l'oralité dans l'écrit non seulement pour les personnages mais pour la voix du narrateur c'est vrai que c'est lui qui a inventé ça mais de roman en roman il y a une réinvention de ce texte là de sa propre esthétique qui est assez impressionnante et dans la trilogie ça tient à différentes choses une des choses qui n'était pas là c'est la mise en scène du personnage de Céline qui n'est pas le personnage qui n'est pas l'auteur lui-même qui est un personnage mais Céline et les siens sont les protagonistes des trois derniers romans avec toute une mise en scène soit dans la guerre et dans les années d'après-guerre avec des choses très étonnantes et une sorte de révélation de l'envers de l'institution littéraire dans ces années il y a un art du sobriquet qui insulte à peu près toutes les figures de tous les écrivains de l'époque possible et puis il a toujours l'art de se faire des amis oui et de manière réinventive en plus et puis il y a une mise en scène de Gallimard hilarante dans les romans et dans sa correspondance enfin le dernier les derniers mots que Céline ait jamais écrit c'était il a mis le point final à Rigaudon il a écrit une lettre à Gallimard en disant j'ai mon dernier ours sur la table je veux 15% de droit d'auteur sans ça je loue un tracteur et je viens défoncer les éditions de Gallimard et il est mort le lendemain il y a cette truculence il y a toute la gamme du rire dans ces textes là est vraiment extrêmement riche et une sorte de tradition de gaieté comme ça qui est très 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 qui est constante et le rapport à l'éditeur notamment est vraiment d'une insolence incroyable la correspondance est épouvantable avec elle l'insulte continuellement c'est des suites d'insultes effectivement il y a un humour noir très fort aussi dans ces textes là le personnage lit et abonné au Figaro pour la chronique nécrologique et donc tous les matins il se réjouit de voir qu'un tel qui s'était promis de tuer Céline est mort avant lui la gamme du rire elle est vraiment d'une variété ça va du jeu de mots très subtil jusqu'au truc scato de personnages qui ont la diarrhée ou qui souffrent de il y a une urophilie chez certains personnages assez étranges il y a des nobles qui adorent se faire fouetter par des petites polonaises il y a toute la gamme de la perversité et des déviances sexuelles qu'inimaginables elle est très présente et puis et la beauté de ces textes après il y a elle tient à différentes choses mais je ne peux pas toutes les énumérer mais disons que moi ce qui m'avait marqué c'était d'abord dans la fiction elle-même on en parlait beaucoup avec Elisabeth au moment où je travaillais sur le mémoire c'était sur le quotidien de la guerre ce sont des romans qui décrivent très bien comment la vie se réorganise au milieu du chaos et comment on continue d'exister malgré tout au milieu des bombes au milieu du chaos généralisé ce chaos là étant toujours une fête chez Céline pas toujours mais le chaos est festif c'est à dire la destruction du monde ça finit par de ces profondeurs pétillantes que plus rien n'existe la fin du monde elle se fête au champagne il y a il y a ces choses étonnantes là il y a bien sûr les scènes de lynchage qu'on retrouve dans tous ses romans il y a une horde de prostituées qui s'en prend un vieux noble prussien parti faire la guerre à cheval en 44 qui se fait attraper par des prostituées de Morsebourg elle le passe à tabac et font un barbecue avec son cheval littéralement il y a ces choses là qui sont très très intéressantes et sur le plan du style et de la langue aussi il y a une inventivité cette oralité là elle 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 amène aussi des choses étranges comme la sonorisation de l'écriture toutes les onomatopées les bruits de la guerre l'histoire ça s'écoute chez Céline c'est quelque chose d'abord où les voix s'écoutent où les fantômes font des bruits où il faut savoir écouter l'orchestration de tous ces chouintements tous ces bruits tous ces bombardements qui composent l'histoire du 20ème siècle et dans l'écriture aussi ce qui est nouveau dans ces derniers textes c'est la babélisation de la langue l'intégration c'est étonnant de voir chez quelqu'un qui est aussi attaché à une tradition de grande prose française l'intégration l'intégration du danois du polonais de l'allemand de mots d'italien qu'on n'attendrait pas chez un auteur comme Céline ça c'est quelque chose aussi auquel j'ai été sensible en venant ici au sens où le rapport à la francophonie ici est différent et c'est je pense pas que je me serais intéressé à ces questions-là si j'avais pas fait ma thèse à Montréal bien comme vous voyez c'est passablement riche c'est rien vous pouvez pas savoir tout ce qu'il y a en plus qui vous a pas abordé alors si si vous avez des questions ben je vous suggère de venir les poser à Bernabé avec un verre et ben à mon tour je vous remercie beaucoup d'être tous ici ce soir et puis ben santé et bravo merci